C'est à vous, à présent, Nicole Ferroni, 9h-1, on me dit que vous êtes déçue. Mais oui, je suis déçue parce que malgré, je suis désolée toute cette énergie, monsieur Macron. Déçue de ne pas être à l'heure ? Voilà, je suis déçue parce que vous vous avez mis tellement d'énergie à être élue ni maire, n'avoir été jamais élue députée, avoir refusé la primaire, avoir dit être élue, c'est un cursus d'un ancien temps. Donc vous étiez, comme le disaient Charline et Guillaume tout à l'heure, un peu le punk à chien du gouvernement de cette façon très marginale de vous placer en dehors du processus électoral. Donc pour moi, je me disais, c'est évident, si Macron se lance dans la présidentielle, il ne fera pas une élection. Il nous fera un putsch, un bon gros putsch, un coup d'État bien brutal. Alors pas autant que vos discours de fin de meeting. D'ailleurs, je ne sais pas qu'il s'occupe de vous fournir du café, mais il faut absolument qu'il le coupe avec du lait. Donc je me disais peut-être, juste vous pouvez vous contenter de faire un petit putsch, un poutchiné. Vous attendez que le nouveau président soit élu le 7 mai. Et là, paf, vous le putschez et vous auriez montré que vous êtes vraiment en rupture avec le système. Alors que ce matin, vous faites quoi ? Eh bien, vous faites des très très longues phrases pour convaincre des auditeurs bougons que vous avez un programme. Et donc, vous montrez quoi ? Que comme les autres candidats, vous avez chopé cette fièvre électorale, cette virus de la pêche à l'amour citoyen, où les candidats veulent les voix du peuple comme Johnny veut des groupies. Et on sent que chaque bulletin de vote avec son nom sonne comme un « je t'aime ». Oh, je t'aime, Fillon, je t'aime, Amon, je t'aime, Macron. Et où les bulletins de vote et les sondages vous font sentir chacun plus fort, plus beau, plus aimé. Au point que le grand gagnant de cette présidentielle, et je n'ai pas besoin de sondage pour le prévoir, c'est qui ? C'est l'égo, c'est l'appétit de « oui, on m'a choisi, je suis élu ». Appétit contre lequel il est dur de lutter. Et je parle en connaissance de cause, puisqu'en 98, moi aussi, je me suis présentée à une élection, celle de délégué de classe en terminale. Et c'est vrai que c'était un kiff, parce que comme vous, j'allais dans des réunions très fermées où je traitais avec les plus grands. Vous, c'était Davos, le conseil des ministres. Moi, c'était le conseil de classe avec M. Jeannastasio, laïc, tonnel, professeur de sciences physiques, sciences naturelles, maths. Des personnes qui étaient très importantes en terminale S. Comme vous, j'allais dans ces réunions en conquérante pour défendre l'intérêt du peuple. Et je me rappelle notamment le jour où M. Jeannastasio, prof de physique, ne voulait pas mettre un avis très favorable à Thomas Dufermont pour qu'il aille en prépa, maths sup, maths sp. Mais avis que j'ai fini par arracher au prix d'une bataille sans merci. Et comme à vous, le peuple m'était très reconnaissant, puisque quelques mois après, j'ai chopé le fameux Thomas Dufermont, véridique avec qui je suis resté près d'un an. Donc je comprends que vous ayez envie de choper le peuple, car vous savez que c'est aussi vous choper vous-même, courir après les autres, c'est une façon de s'aimer plus fort. Mais c'est le problème, une logique politicienne tellement fréquente, c'est tellement système, M. Macron. Alors je me disais déjà que vous partez avec deux gros handicaps très systèmes. Vous avez fait l'ENA, c'est hyper système, banquier d'affaires hyper méga système. Alors que le putsch, ça vous aurait permis de casser cette image du mec qui se dit hors système, mais qui est quand même dedans. Après c'est vrai que je me disais, peut-être que le putsch est un peu violent. Déjà la sonorité, putsch, putsch, putsch. Et puis pour les gens, donc peut-être il faudrait partir sur un son plus doux, comme Scope. Vous voyez, Scope c'est plus léger, ça veut dire société coopérative. Il n'y en a pas loin de chez moi, à Gémenos, il fabrique du thé, ça s'appelle Scopti, ça marche plutôt très bien. Et vous voyez, ces Scopes, ce sont les entreprises gérées par les travailleurs, seulement sans vraiment de patron. Et je me dis, mais c'est ça qu'il faut à Macron. Un gouvernement sans patron, où vous céderiez le pouvoir, mais totalement aux gens du terrain, le ministère de la Santé, à une infirmière, l'éducation nationale, à un prof de ZEP, l'intérieur au gardien de la paix. Et vous vous retireriez comme un prince, en vous drapant comme ça de cet anti-système, de l'amour des citoyens. Bon, le seul problème étant que depuis la loi Macron, monter des Scopes, c'est beaucoup moins facile. Vous savez, depuis que votre loi a changé tout ce qui concerne la cession d'entreprise et l'information des salariés. Mais pour ça, on peut vite le changer. Il suffit juste de vous mettre en marche arrière. Nicole Ferroni. Le point juste sur les Scopes est faux, factuellement. Non, mais tout le reste était très drôle. On en discutera sur Facebook. Mais il est factuellement faux, parce que ce que j'ai simplement fait, c'est de permettre que chaque session, y compris quand un monsieur comme celui qu'on avait tout à l'heure, cède son café, qu'il n'ait pas une procédure bureaucratique de six mois pour prévenir tous les salariés. C'est tout. Mais c'est ce dont ont besoin les salariés pour s'organiser. Non, ils ont besoin d'un vrai truc, c'est-à-dire d'être informés en permanence et d'avoir un vrai dialogue. Et ça, c'est ce qu'on a permis, ce faisant. Et tout le reste, on l'a maintenu. Merci, Nicole Ferroni. Merci Emmanuel Macron d'être venu ce matin au micro de France Inter pour cette matinale grand format qui sera ouverte évidemment aux autres principaux candidats à la présidentielle.